Si nous avions parlé de ce changement de commandement opéré par la Russie, on l'a bien compris, le général Surovikin qui était en poste depuis trois mois et qui commandait les opérations en Ukraine a été, comment dire, rétrogradé, remplacé par Valéry Gerasimov, le chef d'état-major des armées. On en a parlé hier sa guerre à Genov. Mais en nous regardant, vous avez dit « mais vous n'avez rien compris ». Vous n'avez pas compris la portée de ce qui est en train de se passer. C'est fondamental. Qu'est-ce qu'on a loupé dans cette information-là ? En fait, je crois que c'est effectivement le changement capital du caractère de la guerre. Parce que ce qui s'est passé hier, à mon avis, c'est quelque chose d'aussi capital que le 24 février 2022. Le déclenchement de la guerre. Le déclenchement de la guerre. Ça veut dire qu'hier, Poutine a changé le caractère de la guerre. Jusqu'à maintenant, c'était l'opération spéciale pour les Russes. Bien évidemment, pour l'Ukraine, c'était la guerre. D'ailleurs, la guerre depuis huit ans. Mais pour Poutine, c'était l'opération spéciale. Ça veut dire qu'on prenait un petit contingent. On mettait quelques généraux à la tête de ce contingent. Et on essayait de bricoler une petite guerre. D'abord, une blitzkrieg qui n'a pas marché. Après, une petite guerre par-ci, par-là. Là, je crois que Poutine a décidé de changer complètement le truc. Complètement. — Changer d'échelle. — Changer d'échelle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il prend le CEMA. — Le chef d'état-major des armées, le plus haut gradé de l'armée. — Le plus haut gradé de l'armée. Le militaire numéro un du pays qui donne les ordres à tous les autres militaires, à toutes les armes, à tous les militaires. Parce qu'au-dessus de lui, il n'y a que le ministre de la Défense qui est un politicien, même s'il porte l'uniforme, et Poutine. — Donc vous nous dites que là, c'est une guerre encore plus dure qui commence avec ce changement-là. — Absolument. Parce que vous ne prenez que Général Gerasimov. Général Gerasimov, il n'y a pas que ça. C'est celui qui, parmi les trois personnages de l'État russe, possède la mallette nucléaire, possède l'écho de nucléaire. Ça veut dire que vous donnez maintenant... — Il y a lui, Chagou et Poutine. — Voilà. Et maintenant, il y a le CEMA russe avec l'écho de nucléaire qui dirige la guerre en Ukraine. Ça veut dire lui, il n'a plus besoin de rien. Il n'a plus besoin de passer par qui que ce soit.